bonjour donc là nous allons nous occuper à importer de nouvelles images dans notre bibliothèque ou dans notre catalogue donc pour ce faire normalement quand vous introduisez une carte dans le lecteur ça ouvre automatiquement l'importateur de photos mais là c'est pas le cas donc je fais fichier importer des photos et des vidéos voilà là on se retrouve dans l'interface principale de la portation donc en haut nous pouvons copier les images au format dng sur notre disque dur là les copier en conservant leur format là les déplacer c'est ce que je ne conseille pas de faire parce que s'il y a une panne d'électricité pendant le déplacement vous risquez de perdre vos fichiers et là ajouter donc elle reste en place vous les ajoutez simplement au catalogue sans que les fichiers physiques bougent donc là on va aller chercher les nouveaux fichiers moi je vais faire copier au format dng qui est le format propriétaire d'adobe le format raw donc mes images sont sur mon disque principal non elles sont sur mon disque de budget photo les tutos de lightroom importation cartes là il me trouve automatiquement mes images à importer donc maintenant à droite donc là elles sont déjà toutes sélectionnées donc là avec ce bouton je peux toutes les désélectionner avec ça je peux tout sélectionner si je les sélectionne tout et que voilà donc ça les met comme ça là je peux choisir la photo que je veux importer si j'en ai porté plusieurs par exemple j'en choisi une j'appuie sur shift j'en choisi deux si j'en veux une qui n'est pas contigu j'appuie sur commande et j'appuie voilà et donc si je veux importer ces trois là plutôt que de cliquer sur chacune l'une après l'autre à la petite case si je clique là ça les valide toutes les trois et donc toutes les trois seront importés maintenant je veux tout sélectionner et là je vais aller les placer sur le même disque dur dans biblio photo ah j'ai trouvé donc ici c'est la destination donc là nous allons mettre ça dans les tutos lightroom sur mon disque dur là je vais importer ça là je fais un clic droit sur les tutos lightroom je crée un nouveau dossier pour ma nouvelle importation donc là il faut que je refasse nouveau dossier parce que il n'avait pas compris que je voulais faire un nouveau dossier donc je fais un nouveau dossier et là je mets bibliothèque entrée une fois entrée deux fois donc ensuite ici je peux mettre des paramètres prédéfinis ce que je ne fais jamais vous pouvez les importe les importer qu'elle soit en noir et blanc etc ça il vaut mieux le faire après et les métadonnées là vous pouvez entrer toutes vos coordonnées comme vous voulez et après toutes vos photos que vous importerez elles seront avec vos coordonnées ensuite là je vais ne pas importer les éventuels doublons créer des aperçus dynamiques on peut ça créer des aperçus qui sont autres que les aperçus jpeg mais je ne m'étonnerai pas sur la question et là je prends standard vous avez plusieurs choix donc là vous voyez où ça va aller sur le biblio photo et là dans la bibliothèque que j'ai créé et donc il suffit de faire importer voilà donc là l'importation se fait tranquillement voilà la première photo qui apparaît donc à gauche on peut voir le catalogue qui contient toutes les photos qu'on est en train d'importer et après vous avez ici les dossiers et là où se trouve la bibliothèque alors j'aurais pu créer un sous dossier automne ou autre merci à la prochaine